Le calme après la tempête. Ce matin, dans la plaine orientale, quelques dizaines de jeunes s'étaient donné rendez-vous pour embarquer dans un de ces bus, se rendre à la base aérienne de Solenzar et effectuer la journée du citoyen. Peu après 8 heures de violente rafale de vent balaient l'endroit, renversant les terrasses, tordant des enseignes et arrachant surtout les tuiles de ce toit. Des tuiles qui sont projetées sur le bus et les passagers. Le bilan est lourd. 13 blessés, un blessé plus grave, dont 5 ont nécessité l'évacuation sur le centre hospitalier de Bastia. On convoie avec des moyens, un serpeur-pompier et moyens militaires de la base 126. L'examen médical approfondi fait état désormais de 3 blessés graves. Côté dégâts matériels, ce soir, près de 5000 foyers restent privés d'électricité. A Talazane, un arbre a été projeté sur les lignes électriques. Pour l'heure, le hameau n'est plus desservi. Il y a quelques semaines, c'était les flammes qui le menaçaient. Les habitants sont presque résignés. Ça fait des mois que c'est comme ça. Alors, voilà, c'est comme ça, c'est le réchauffement climatique. Je ne sais pas, je ne sais pas ce qui se passe. On verra bien. On va s'y habituer. Il faut apprendre à vivre avec ou alors, il faut faire quelque chose ? Non, non, on va apprendre à vivre avec, je crois. On n'a pas le choix, on n'a pas le choix. La tempête ce soir s'est calmée. L'aéroport de Bastia a rouvert et les avions décollent à nouveau. Mais la Corse reste en vigilance jaune. Et pour cause. En fin d'après-midi, un incendie s'est déclaré sur la commune de Bigouille. Heureusement rapidement maîtrisé par les pompiers, il a parcouru un peu plus d'un hectare. C'est de savoir si on peut s'engager à l'intérieur. C'est de savoir si on peut s'engager. C'est de savoir si on peut s'engager. C'est de savoir si on peut s'engager.